Il est 7h06 sur Europe, un petit déjeuner entre ministres. Ce matin à Matignon, il sera question du futur discours de politique générale que Gabriel Attal doit prononcer le 30 janvier à l'Assemblée. Et on appelle ça un petit déjeuner de travail. La feuille de route a été en partie tracée par Emmanuel Macron dix soirs lors de sa conférence de presse. Il faut maintenant la détailler et surtout peaufiner la prise de parole du Premier ministre devant les parlementaires. Exercice difficile mais incontournable, Arthur Delaborde. C'est l'étape qui va l'installer comme chef de la majorité et pour la préparer, Gabriel Attal veut écouter les membres de son équipe. L'avantage d'avoir un gouvernement resserré, c'est qu'on a plus de temps pour parler des questions politiques, se félicite un proche du Premier ministre. Gabriel Attal n'engagera pas la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance à l'occasion de son discours de politique générale. Le jeu n'en vaut pas la chandelle pour le Premier ministre qui doit composer avec une majorité relative à l'Assemblée. La date du 30 janvier a été retenue pour laisser un intervalle suffisamment long avec la conférence de presse du Président, décrypte un conseiller de l'exécutif. Objectif, éviter l'exemple d'Edouard Philippe. En 2017, son discours de politique générale avait été court-circuité par l'expression d'Emmanuel Macron, intervenu la veille devant tous les parlementaires réunis à Versailles. D'ici cette échéance importante du 30 janvier, Gabriel Attal veut prendre le pouls du pays. Partenaires sociaux et responsables politiques défilent ces jours-ci à Matignon. Le Premier ministre compte aussi multiplier les déplacements pour aller au plus près des préoccupations des Français. Arthur Delabor du service politique d'Europe 1.